Salut les garçons et les filles, bienvenue sur cette magnifique chaîne qui s'appelle Ibra+. Dès le début, n'hésitez pas à vous abonner parce que je sais que dans le futur, le contenu qui va sortir, vous allez apprécier. Et pour votre appréciation, il faudrait s'abonner sans même hésiter et appuyer sur la cloche pour ne pas rater ce magnifique vidéo qui va vous apporter le joie dans la vie. Bien sûr, tout le monde sait aussi, tout le monde a vu qu'il y a Karis et Boubak qui sont éclatés. D'après ce que j'ai compris, Karis est venu avec trois potes à lui et a attendu à l'aéroport. Non, en gros, j'ai vu dans le journal que les deux avaient un même vol pour un même concert à Barcelone. C'est vrai ? Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Ils avaient un même concert à Barcelone et ils viennent, je crois, le même année à l'aéroport. Qu'est-ce que ce qu'on a réalisé ? Les gens, ils ont su qu'ils étaient dans l'aéroport à ce moment-là et du coup, ils sont rejoints. Moi, ce que j'ai compris, c'est que Boubak, il doit y aller quelque part et Karis se va dessus, donc il l'attendait en bas. On voit tout ça pour vous dire que Karis se fait démonter sur la vidéo parce que Boubak, elle est plus de... On voit qu'il part d'un... Enfin, comment dire... Il s'est victimiste direct, tu vois, on le voit sur ses appuis et tout, tu vois, qui va se faire frapper et qui va se laisser le faire frapper, tu vois. Il y a juste un moment où il voit Boubak, il est maîtrisé Karis. Il y a un moment où juste, il voit Boubak, il est un peu en mauvaise posture et tout, et là, il commence un peu à faire le show, tu vois. En même temps, quand il y a quatre mecs sur toi, si t'es pris en piège... C'est au tout début, c'est au tout début. C'est quand il a commencé à vouloir le frapper et tout, Karis, il faisait la victime. Dès que Boubak, après, il a été un peu mis à l'écart et tout, par ses potes ou je sais plus quoi, Karis, il a commencé à faire le mec qui se met sur ses gardes et tout, genre. En gros, en gros, il a fait la boulardie. Karis, il t'a dit que... En tout cas, donc écoutez les gars, Karis et Boubak, donc je sais que c'était pas très équilibré et je sais que quelqu'un se fait frapper plus parce que vous avez plus de copains. Est-ce que vous avez compris les gars, je sais pas, mais en tout cas, moi, vous rappe, je comprends rien, donc faites des efforts pour comprendre ce que je dis, d'accord ? C'est toi qui dis ça en plus. J'en suis le temps. Et comme vous savez, donc moi, j'ai commencé à faire des combats. Et moi, ce que je vous propose, les gars, à Karis et Boubak, je sais que vous n'aurez jamais cousu de le faire parce que comme faire tête-à-tête Karis, c'est toujours... Vous avez peur de perdre et tout ça. Mais je me suis dit peut-être parce que moi, je pense que Karis a plus de couilles que Boubak. Après, c'est pas méchant parce que voilà, moi, je dis ça, moi, je dis rien. Et moi, ce que je fais, moi, je vous organise un beau combat dans un cage. Moi, je vais veiller moi-même personnellement qu'aucun de vos potes vient et dérange le combat en soi parce que moi, si j'organise, ça va être un truc bien carré. Et celui qui est plus fort ressortira de la cage. Et là, on verra. Dans toute honnêteté, qui est plus fort, qui est plus faible, qui... Donc voilà, de toute façon, à vrai dire, c'est pas parce que quelqu'un va se faire démonter dans la cage qu'il est forcément plus fort. Oui, plus fort physiquement, mais qui est plus fort mentalement, ça, c'est notre question. Je ne sais pas se ridiculiser. Et après, une fois le combat a fini, je vous prendrai chacun à votre tour pour plaisir. Oui ? Ouais. Donc voilà. Tout simplement. Donc moi, je vous propose ça. On prend son bivou. Ça dépend qui a l'esprit mal placé, Thomas. Moi, je vous prendrai chacun après votre combat. Après, comme des potes, je ne vais pas vous frapper comme si vous étiez mes ennemis. Parce que là, je peux vous dire que votre tête sera tellement aplatie que vous ne pourrez plus rapper, en gros. Donc voilà. Et si je dis ça, pas dans le sens, je me jette des fleurs. Je me jette carrément des bouquets. La floriste. Je me jette la floriste. Donc sur ça, n'hésitez pas à rejoindre sur mon Instagram. Parce que sur mon Instagram, des fois, je... C'est un résistant. Donc il faut faire ça. Et après, il faut faire ça. Donc en gros, des trucs comme ça, je poste sur mes réseaux, rejoignez-vous sur Instagram. Et sur ça, je vais me dire, les gars, si jamais... Vous avez envie que j'organise... Sérieusement, si vous avez envie que j'organise un combat entre vous deux, Juste envoyez un message sur mon Instagram qui s'affiche sur l'écran en ce moment même. Et moi, je vous organise ça. Et... Il y a des communautés, la tienne et la leur. Il faut qu'ils mettent un hashtag comme ça. BoobaVSKarisYFC. YFC, ça veut dire YouTube Fight Club. Hashtag. Et réagissez avec cette hashtag sur Twitter. D'ailleurs, mon Twitter s'affiche aussi sur ce écran en ce moment même. Pourquoi je dis comme ça ? Bah, je rigole. Donc, les gars, sinon, j'ai fait une marque avec Jam. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo qui sera à part. Donc, allez voir sur le site qui sera dans la description. Il y a des casquettes différentes couleurs. Il y a différents t-shirts. Il y a des pulls. Vraiment des choses. C'est pas juste des pulls comme ça. Comme basiques. On a vraiment travaillé sur le design. Donc, n'hésitez pas à regarder dans la description. Lien. Et sachez que dans la première palette de 1000 articles, J'ai caché un chèque de 2000 euros. Donc, peut-être qu'il est déjà parti. Peut-être qu'il est encore là. Donc, en achetant des fringues chez moi, Non seulement vous serez beau et unique. Parce qu'une marque s'appelle unique. Et c'est pas pour rien. Mais j'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. En plus de ça, il y a un grand risque de gagner 2000 euros. C'est-à-dire que vous avez une chance sur 1000. Si vous commandez un seul truc chez moi, Vous avez une chance sur 1000 de gagner 2000 euros. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est par lot ou par article ? Non, c'est par lot. Dans chaque lot de 1000 articles. C'est-à-dire que j'ai un lot de 1000 articles. Et dans ce lot, j'ai mis quelque part 2000 euros. Et ce lot-là, jusqu'à ce moment-là, il va s'épuiser. Il y a un deuxième lot de 2000 articles. Là, j'ai peut-être plus. Mais là, pour l'instant, il y a un chèque de 2000 articles. Il est dans un article. Ça peut être des casquettes. Ça peut être des pulls. Ça peut être n'importe quoi. Tu vois ? Parce que moi, j'ai mis dans un truc. Moi-même, je ne sais pas exactement. Et après, j'ai mélangé et j'ai oublié. Donc, en achetant pour 100 ou 200 euros, Tu as plus de chances de tomber sur ce chic.